Voici quelques détails sur la création de paires électron-positron. La situation initiale. Un photon incident va passer à proximité d'un noyau. L'énergie dont on dispose est l'énergie du photon incident H nu. Une création de paires vient d'arriver. Un électron rapide et un positron rapide sont émis. Le photon a complètement disparu. L'énergie de cet électron plus l'énergie de ce positron, l'énergie cinétique des deux électrons, est égale à l'énergie du photon gamma, E gamma, moins deux fois l'énergie de masse des électrons, c'est-à-dire deux fois M0C2. Donc la situation après est celle-ci. C'est une réaction à seuil. Il faut que le photon gamma ait au moins deux fois l'énergie de masse de l'électron pour créer ces deux électrons, cet électron et ce positron. Donc le seuil, c'est deux fois 511 kiloélectron-volts. Ça fait 1022 kiloélectron-volts. En dessous, cette réaction n'est pas possible. Le noyau lourd du départ est indispensable pour la conservation de la quantité de mouvement. Sinon, celle-ci n'est pas conservée. En fait, nous n'avons pas de création de paires dans le vide. Il est impossible de faire des créations de paires dans le vide. Car on ne peut pas conserver la quantité de mouvement dans ce cas-là. Le positron qui est émis va rapidement être ralenti. C'est une particule chargée dans la matière. Il va interagir avec les nuages électroniques de tous les atomes qu'il va rencontrer. Et par conséquent, il va être ralenti. Il va ralentir jusqu'à arriver en proximité d'un électron. Le positron, c'est l'antiparticule de l'électron. Donc, quand une particule rencontre son antiparticule, elles vont s'annihiler. Elles vont disparaître. Dans ce cas-là, l'électron et le positron vont disparaître pour donner deux photons à 511 keV qui vont partir à 180 degrés l'un de l'autre, qui vont être émis à 180 degrés. Donc, le positron et son antiparticule, l'électron, disparaissent totalement, ce qui émet deux photons à 511 keV. On récupère en quelque sorte, les deux particules disparaissent et on récupère l'énergie de masse de ces deux particules sous forme de deux photons à 511 kV. et on récupère en quelque sorte, le positron et le positron et le positron et le positron et le positron.